salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von kirsten de planète total war j'espère vous allez bien donc aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo sur le gameplay de total war armor 2 avec là une bataille entre les dark a donc les elfes noirs face à leur cousin du plan donc les aux ailes donc je vous montre un petit peu on va voir un petit peu les différentes unités en gros donc je vais vous lancer la vidéo et on verra ce que ça donne au niveau des combats entre ces deux frères entre guillemets je m donc en gros il explique que là une vidéo a sorti hier et que c'est la suite de l'assaut qui s'est passé dans la vidéo d'hier que j'ai pas pu voir malheureusement donc je pourrais pas vous tourner dessus et là en gros c'est un camp ou elfes de ce que j'ai compris qui est présent ici et on a la cité elfes qui est derrière donc là l'armée de malekith à mon avis elle va mener enfin malekith va mener son armée en personne pour essayer de prendre cette cité ce qui est certainement stratégique pour si je me souviens bien essayer de prendre le contrôle du vortex que les hausses elfes ont réussi à canaliser avec quand il s'appelait du jeu avec calé d'or et ceux qui sont restés dans le vortex donc là on voit la magnifique c'était elle donc là on a la présentation des unités elle fait noir donc alors j'essaie de vous amener un peu la qualité si je peux alors malekith c'est un sorcier contrairement à je crois que c'est un mais bon j'aurais pensé c'était plus un gain mais on veut qu'il a de la magie c'est un sorcier spell caster armure et bouclier très bien il est le bouclier au magique dont je me donc dont je me souviens dans ses équipements magiques et c'est un expert en mail donc c'est plutôt du costaud il est une attaque en main à 65 une armure quasiment à 100 un gros commandement bon il est très lent mais une faible charge du fait qu'il est pas sur son dragon sert à fond et heureusement il ya une puissance d'attaque à 420 donc ivoire k 11 je dirais voir vlad un petit peu au niveau des dégâts des armes enfin de la puissance des armes pardon ça va être un plutôt un gros combattant donc là je vous faire présente alors là à on allait oui de chef donc contre en gros sur les furies elfeneurs donc dévoué à la ds du meurtre ken donc elles sont anti-infanterie ont la folie de ken folie meurtrière et dodge ça serait vol ou esquive je crois attendait dodge il semble que c'est esquivé ou vol je sais plus vous voler pas dans le sens flap flap comme dix oiseaux quoi mais je sais plus donc d'autres pour moi il semble que c'est esquive là je pense plus pour ce qu'il fait qu'ils ont pas d'armes donc 10 d'armure elle aurait des attaques empoisonnées apparemment ou autre ou des attaques de folie je sais pas elles sont elles ont un gros commandement quand même mais une femme est en défense du fait qu'elles sont quasiment tout tenu quoi et une force des armes plutôt sympathique mais bon puis les attaques avec deux armes donc certainement des bonus qui seront dit à ça donc c'est des régiments de sang donc certainement que les unités sont en ultra ce qui me surprendrait pas au niveau de la taille du duel dagger unité d'infronter une nouvelle classe à la guerre de noirs de nagaronde celle ci est plutôt pas mal donc en gros alors elle vaut bas c'est comme la garde du phoenix que chez les eaux d'elfes donc en armure perce-armure anti-large donc cavalerie dragon géant etc et bonus de charges de contre toutes les contre les larges cibles pardon ce qui est plutôt pas mal et puis c'est du albarné donc on s'appelait ça peut arrêter pas mal de choses une grosse armure à 115 commandement 90 donc c'est l'unité d'élite les gardes personnels des généraux elfes noirs voire de maléquité lui-même on la vitesse apparemment c'est pas leur truc non plus l'attaque en mêlée à 36 c'est plutôt pas mal pour un bardier 46 de défense en mêlée bonne puissance dégâts des armes mais un faible bonus de charge du fait qu'ils ont des armes de deux pas d'ast on va dire de d'ast pardon calbard c'est ça c'est pas mal c'est assez intéressant je trouve communauté qui sont par cent également donc ce sont très costauds à le gros morceau l'hydre de guerre donc ce qui me semblait là j'ai compté combien quatre ou cinq têtes entre j'ai vérifié on est à une deux trois quatre on a cinq têtes donc déjà c'est de l'hydre c'est du costaud donc j'ai deux flammes créatures qui cause la terreur pour les cailleuses et il me semble bien qu'elle se régénérer donc ça va être un beau monstre au combat donc imaginer cinq lance-flammes qui vous crache dessus ça peut faire très mal 50 d'armure c'est plutôt pas mal ce commandement 65 vitesse à 46 mêlée d'attaque 5 en eau donc en mai c'est un monstre faible défense en mêlée par contre peut-être qu'au tir et au enfin au tir ça passe contre les monstres en général mais là toujours de l'anti large ça le tue fera facilement 440 de force des armes par contre un bon bonus de charge à 40 c'est assez intéressant surtout avec la masse du monstre qui va certainement désorganiser les formations ça pourrait être une belle de stratégie à employer pour utiliser efficacement ses sites de guerre au corps à corps donc là on a l'infanterie de base donc les épées noires donc armure et bouclier c'est là la troupe de base 30 d'armure donc c'est un petit peu comme les bretters impériaux ou des joueurs de 1 2 3 comme les bretters de l'empire 34 d'attaque en mêlée quand même plutôt pas mal on fait bonus de charge et un beau commandement quand même il est plutôt classe quand même alors ici top les corsaires ne leur blacard je sais pas comment on va dire ça ils ont les ouais les corsaires noirs on va dire je vais appeler comme ça les corsaires nous aussi comme les furet can donc unité de à double épée à deux épées pardon elle possède la cape du dragon de mer des mers je sais pas ce que ça donne comme bonus c'est une unité anti-infronterie également comme les furet can les furies au alfenard de ken pardon vous m'avez compris ils ont une armure à 80 66 de commandement une bonne attaque en mêlée à 36 ils sont plus rapides que que les autres par contre le bonus de charge est très faible les ombres alors qu'est ce qu'on peut dire mais s'il perd sa armure ce qui est normal c'est de l'arbalète avant-garde enfin déploiement en avant-garde c'est plutôt pas pour faire des petites surprises à l'adversaire et stalk sont des pieux alors est-ce que ce sont des pieux à poser je ne pense pas donc certainement des attaques de pieux ou je sais pas le stall que ça me fait penser à pieux donc à voir donc 30 d'armure 70 70 commandement porter 125 c'est du bon non c'est du bon dommage l'arbalète a fait 29 de dégâts 16 munitions c'est plutôt pas mal mais bon je pense avec les technologies les compétences de généraux ça va bien augmenter 42 de vitesse donc pas mal aussi donc c'est c'est plutôt une armée assez rapide là qu'on va avoir on dirait il ya beaucoup de vitesse en ce terme à d'autres serbe à l'étrier les dark shard avec bouclier donc en armure enfin armure bouclier dommage percé armure pour les milliers de tirs ça fait très mal s surtout quand on voit ce qu'il ya derrière les ballistes les ballistes elfe noir donc missiles percé armure et petits tirs multiples comme les ballistes aurait donc c'est dans le même genre là on voit un des premiers héros et le feu noir qui rense il y en aura certainement d'autres alors assassin kenny donc spécialiser les armes et donc alors il est dualiste donc il sera moins un v1 donc pas d'assain comme oui fric le vagabond je pense aussi au répurgateur impériel donc bon contre les portes attaque en posonné stalk stalk qui peut attendait c'est quoi déjà ce truc je me souviens plus que c'est donc puis les 800 dommages de deux tiers ça fait très mal quoi donc je pense qu'il peut voir il serait capable de one shot un héros bien s'il vise bien 330 de dommages des armes de corps à corps 70 d'attaque en mêlée empoisonné en plus comme je l'avais dit par contre l'armure est faible la charge bonus aussi la porte est à 70 par contre donc faudra bien l'utiliser pour essayer de faire la différence 65 de commandement vitesse à 43 donc il est plus léger que les troupes en armure ce qui est logique donc c'est plutôt pas mal moi qui connais peu le roster et le feu noir je commence à en découvrir un peu plus et je pense qu'à mon avis il y aura des surprises donc on va voir que l'armée où elle va pas tarder s'avancer vu qu'il termine son déploiement il va reformer certainement son dispositif où il va donner des consignes à s'il peut placer les pieux d'accord donc stalk vous pouvez passer des pieux voilà on a une grosse armée où elle ce qui est en train de arriver donc là il va essayer de tirer à mon avis il tire dans le tas il sait d'affaiblir ses adversaires au maximum ce qui est logique donc là les archers nu sont déjà en train de tirer dessus vu du fait qu'ils ont une meilleure portée un l'arc à l'arbelette vous connaissez tous l'histoire pour ceux qui jouent au total il vise aussi les maîtres des épées de l'oeuf alors que là ces troupes commencent à prendre pas mal de tirs parce que je pense notamment ces furies de l'elfes noires de des voix à ken et ses corsaires parce qu'ils sont très fragiles en armure donc là le joueur je sais pas si c'est un joueur ou une IA mais en tout cas il s'ouvre regardez donc là en gros les elfes noires sont en train de tenter de foncer ou la cavalerie ça c'est pas bon donc là on a un combat entre les lanciers aux elfes et les furies donc pour le moment on voit un peu que les furies sont en train de perdre un peu le combat donc au début même si elles sont tirs fonteries apparemment je pense que les furies ça plutôt des forces de flancage je pense qu'il vaudrait mieux l'utiliser comme ça après c'est mon avis les albardiers bon c'est normal ils sont chargés donc ils perdent le combat au début les tireurs sont en train de faire le job j'ai vu une cannerie chargée à un moment et lille qui emmêlait déjà au calme malekite aussi donc là ils envoient quoi à se remettre des épées contre les bretters elfes noires de base je pense que les maîtres des épées de refs ont l'avantagé même si les balistes font un carnage quand même au le dragon de la lune il va être violent mon avis de ce que je vois je me souviens pas d'avoir vu dans une autre vidéo je n'avais vu que les phénix mais là le dragon de la lune a peut-être la vidéo une des vidéos au début avec les hommes je sais plus c'est un dragon de la lune ou du soleil mais il fait mal là les archers soutiennent dans les deux camps donc c'est là ça fait très mal il ya de la calerique à charger qui se replie là il ya les rouleaux les archers patrouilleurs et l'air sont en train d'arriver ouais donc alors les arbres baléterie sont en train de commencer à tirer sur la cavalerie j'ai l'impression ouais et ils sont en train de nettoyer les archers montés clairement ça fait très mal bon les corsaires se replient devant eux le dragon de la lune est en train de se rapprocher pour être dangereusement des lignes aux elfes qui sont engagés en mêlée majestueuse bête en tout cas j'aimerais pas l'avoir en face de moi parce que et il atterrit donc la lidre elle se balade sur le champ de bataille comme vous venez de le voir et regardez ça le lance flammes il vise la princesse et les archers admirez le joli barbecue aux elfes qui viennent se passer et là la princesse est en train de lancer un sort j'ai l'impression pour essayer de faire revenir les maîtres des épées de rue les archers continuent à faire le nettoyage petite surprise apparemment les dark riders avec les cavaliers sombres avec bouclier donc très rapide bouclier et à déploiement en avant-garde donc la petite force cachée 92 de vitesse commandement à 50 c'est plutôt correct donc faible apparemment les dégâts sont à 24 la défense à 28 mais ils ont un bon bonus de charge à 38 c'est plutôt pas mal donc certainement pour traquer les archers ou flanquer à l'adversaire et là je pense qu'il va tenter de traquer les archers montés et les archers sur le flanc gauche mais quitte lui en mêlée il va utiliser un oula un 2 il va utiliser trois bombardements dans le cas ça va être très très violent mon avis waouh ça va désorganiser le la ligne ou alors la maléquité qui va être très violent mon avis et là les cavaliers sombres sont en train d'attraper les archers aux elfes donc bon bah vous savez ce que c'est l'archer contre la calerie dans le dos allez bam je vole ouais vers l'infini l'au delà youhou allez hop le dragon et l'hydre s'affrontent les balistes qui sont en train d'ordonner de tirer sur le dragon de la lune donc ça me fait penser un petit peu à gain of thrones quand je vois ça à la valiste oh attention spoiler pour ceux qui l'ont pas vu mais si c'était pas un dragon de lune alors que là le gros de l'armée là c'est vraiment une grosse mêlée mais intense quoi là les archers craquent sur ce fond là donc là ça devrait être bon je pense les elfes noirs qui prennent l'avantage progressivement ok le dragon de la lune il se replie donc ça ça n'augure rien de bon pour la suite dé aux elfes et là on voit qu'il y a un sort c'est quoi c'est du lance-lum non c'est un sort de magie je sais pas ce que c'était mais c'était une espèce de cristal qui a bien amouché les rangs des archers aux elfes ils ont de la retirer on dirait là bas je sais pas ce que c'est mais je peux le voir ah non c'est des tirants encore et hop alors là il y a un héros archer une princesse qui tire à l'art plutôt pas mal elle est plutôt stylée je trouve oh oh qu'est ce que c'est que ça oh une sorte de tourbillon qui oh là 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 ce tourbillon fait très mal certainement mal quitte qu'il a lancé et qui fait apparaître des lames à la fin c'est plutôt stylé alors nid qui se rapproche tranquillement du héros ennemi ou pas alors maleky qui a pris très peu de dégâts pour le coup j'ai regardé un peu sa part de vie donc là les unités sont encore à corps là donc là les elfes ne reprennent davantage progressivement par contre c'est pas trop réliens sont assez dangereux encore à ce qu'il va faire cet aigle qu'est ce qu'il va faire où l'aigle est posé il attaque il est motivé alors qu'il ya des tirs dans la mêlée donc là que qu'est ce qu'il fait et hop je désorganise la ligne j'en ai marre au poulet poulet piu 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 ça va tellement qu'ils viennent essayer de foutre le lance-flammes dans leur jet dans le tas mais ça aurait été trop risqué oh là là les balises qui sont en train de mettre aux cavaliers aux archers montés et os et l'ancien qui rajoute une couche derrière c'est plutôt pas mal le combo de flammes qui fait très mal je sais pas du coup si dans un nombre de tirs de flammes limité logiquement vu que c'est un monstre je dirais que non je vois pas de de limite de tirs donc ça veut dire comme on dit ça pourrait être ignoble d'avoir un nick qui peut tirer en illimité des lancelams donc là vous voyez le moral n'est plus du côté des aux elfes commence progressivement bas à détaler ça craque de partout donc même si même l'aigle contre malekite je doute qu'il fasse quelque chose vu la maîtrise martiale de malekite au combat les gars et son rallier ouais là je pense que bientôt ça va être la débat que le général de l'armée aux elfes pour cette bataille regardez regardez ça que là ça craque de partout bon bah voilà là vous avez les gardes de lancelams qui sont en train de traquer l'aigle et qui la battent en compagnie de la balise bon bah voilà victoire des elfes noirs pardon et là il va tenter un lance-lame pour le fun j'ai l'impression allez regardez moi ce tir dévastateur là dans les régiments j'aurais aimé voir un peu les stades de bataille j'espère qu'elles y sont or pas de stade de bataille bon bah alors petit bilan pour moi donc qu'est ce que je dirais cette vidéo donc les elfes noirs vaut vraiment un roster assez sympathique à tester donc je vois l'hydro de guerre ce qu'elle a fait au combat c'est vraiment une horreur les arbalètes répétition ça va être très très douloureux donc ça peut être pas mal non plus le poison qui a être redoutable qu'on connaît déjà chez warhammer 1 donc je pense notamment avec des unités de ghoul je crois ou encore elle m'a une corps ce qui peut si vous prenez en premier général des comptes vampires avoir toutes les attaques composées pour son armée mais j'ai un doute si c'est ce que son armée ou toutes les armées de la faction mais bon tout cas ça présage de bonnes choses et surtout l'usage de la magie spéciale que malekite avait avec son tourbillon de l'âme tout à l'heure ça envoie du pâté quoi et malekite au corps à corps c'est vraiment une brute pas sous-estimé même si c'est un sorcier à la base de ce qui je doute qu'au corps à corps ce soit une tapette entre guillemets donc en tout cas j'espère que cette vidéo de gameplay sur les elfes nord vous aura plu donc vous pouvez lâcher un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo donc vous pouvez vous abonner si vous n'avez pas encore vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne tout simplement et si jamais vous avez des réactions vos impressions aussi n'hésitez pas à les mettre donc ceci était le commentarii de la bataille des elfes noirs contrôlée aux elfes avec les découvertes des unités aussi c'était kaiser van karstein de planète total war et je vous retrouve très vite pour de mes aventures des années au revoir